Comment vous dire les amis que cette annonce est incroyable, que je ne tiens plus en place depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, que c'est dans les petits papiers que j'ai réussi, j'ai réussi à tenir ma langue. Les frérots, je suis extrêmement fier, extrêmement heureux de vous partager cette news aujourd'hui dont personne ne pouvait soupçonner. Voilà, j'en ai un petit peu teasé et tout, ça me dit, ouais tu vas être quoi, tu vas être ci, tu vas être ça, que nenni, c'est encore plus big que cela les frérots. Dans tous les cas, sachez que j'y mets un cœur en toute transparence, que je vais développer ça de la meilleure des manières possibles, que je suis encore jeune, que je vais travailler avec beaucoup d'humilité et que j'entendrai toute critique. Toutes les personnes qui veulent accompagner cela, je suis, mais genre, ouvert d'esprit de fou et que je prendrai chaque critique, chaque conseil de la manière la plus constructive possible. Il est temps de vous dévoiler le fait que je vais donc devenir, je suis en fait officiellement le directeur eSport de 3D Max qui sera donc en Challenger France sur Valorant avec Blitzen, Matelian, Yota, Kiyo et Machina. Voici les cinq joueurs qui nous représenteront, donc c'était l'équipe Valorant qui est montée et donc c'était une équipe imposée et ce genre de choses. Donc on va développer ça petit à petit. Ma passion pour CSGO est toujours présente, ma passion pour l'eSport, pour la scène FPS est toujours présente, donc je vais développer bien évidemment plus de pôles que uniquement les Challenger France. Scènes féminines, des académies sur CS, développer le circuit amateur, création de tournois pour la communauté, les vlogs en LAN, des compétitions, peut-être faire des trucs intéressants avec des locaux à disposition du public. Il y a plein de choses, plein d'idées en tête pour essayer de développer et de créer un petit peu le club à l'image de ce que moi j'aurais aimé avoir, de ce que moi je rêve en tout cas d'eSport en France. C'est avec une grande passion, c'est avec un grand amour que je vous partage cette news, c'est une grande fierté pour moi. J'espère que les personnes qui me soutiennent depuis tant d'années vont être hyper fières, hyper contentes et les personnes qui sont un petit peu plus dubitatives et sceptiques, donnez-moi du temps, donnez-moi juste du temps. Laissez-moi le temps de vous prouver que j'ai un amour profond pour la scène eSport, que ce soit sur CSGO, que ce soit sur Valorant et de développer avec les années d'expérience, les années d'expertise que j'ai eues maintenant au sein de l'eSport. J'ai mon ADN, j'ai mes idées, j'ai ma pédagogie, j'ai mon expertise, j'ai ma manière un petit peu de travailler que j'ai envie tout simplement d'explorer, de tenter. Et si ça passe, ça passe, si ça casse, ça passe. Si ça casse, ça passera pas, mais ça cassera et ça passera dans tous les cas. Là, j'en perds mes mots, les gars, parce que c'est un rêve, c'est une passion. J'ai refusé des postes de coach, que ce soit sur CSGO, que ce soit sur Valorant. J'ai eu l'opportunité d'être joueur sur Valorant en pro pendant le split 2, pendant le split 1 de 2022. Ça ne s'est pas fait, c'était des choix communs. Et donc là, pour le coup, je reviens avec un projet, Directeur eSport, pour développer avec une équipe en Challenger France. Pour commencer, et donc il y aura plus de news qui vont arriver, je travaillerai en toute transparence, des débriefs, des analyses. Ça ne changera rien au travail que je fais depuis pas mal d'années, de me déplacer en lame, faire des vlogs pour la communauté, faire des actus, faire des analyses, faire des tutos, continuer mes TikToks, continuer mes petites vidéos et tout, que ce soit sur la chaîne CSGO, sur la chaîne Valorant. Rien ne changera là-dessus. Je ferai des watch parties. Voici donc les 10 équipes qui seront Challenger France sur l'année 2023, les amis. On a du mandatory, on a Job Life, on a SBG avec des rumeurs de l'arrivée de Gotaga dans la Ligue. Voici le calendrier avec tout le temps les mêmes jours. Samedi, dimanche, lundi, mardi sont les matchs des Challenger France. Ça commence dès 18h. Et donc nous, ce sera 3D Max et je ferai des watch parties sur ma chaîne Twitch que vous avez en description. Et surtout, on va développer. Je veux développer, je veux faire kiffer un maximum. Je veux prendre du plaisir, je veux vivre mon rêve, je veux vivre ma passion comme je l'entends. J'ai été joueur, j'ai été tout, j'ai tout fait en fait. Donc je veux apporter des choses dont j'ai manqué. Et surtout, discipline, rigueur, travail, passion. Et rendre un petit peu à la communauté tout ce qu'elle m'a donné. Et bien évidemment, me rendre à moi tout ce que j'ai fait aussi. Toutes les heures, tous les sacrifices que j'ai eus. Le harcèlement, le bashing que j'ai eu, que j'ai depuis des années qui continuera très certainement. Mais la passion, l'amour, c'est tout ce qui me guide. C'est la force que j'ai le matin. C'est de gagner ma vie comme ça. C'est un rêve de ouf. C'est un accomplissement de ouf. J'espère que les personnes qui m'apprécient me donneront justement leur soutien pour cela. Et les personnes qui m'apprécient un peu moins, laissez-moi juste du temps pour vous prouver que je suis amoureux de cette scène e-sport, de la France. Que je veux développer un maximum de choses par passion, par amour pour ce jeu. Et parce que c'est une opportunité de dingue que j'ai. J'en ai eu d'autres que je ne sentais pas forcément. Mais celle-ci, je la prends à bras ouverts pour justement faire un maximum de succès, de plaisir, de plein de choses. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Continuez de me suivre les amis. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines news. Donc juste abonnez-vous, actualisez, faites la cloche, tout ça, tout ça. Des bisous les amis. Putain, je suis comme un gosse. C'est un truc de ouf. Bisous les frères. Sous-titrage Société Radio-Canada